Leçon 3, les nombres décimaux. Premièrement, nous allons parler de la fraction décimale. Si j'ai un rectangle, ce rectangle-là est partagé en 10 parties égales, alors chaque partie représente le 1 dixième du rectangle. Alors, on appelle cette forme-là, c'est la forme décimale. On peut l'écrire 1 dixième ou on peut l'écrire 0,1. 1 dixième, toute fraction ayant pour dénominateur 10, alors on peut l'écrire sous cette forme-là, 1 dixième. Le nombre décimal, c'est un nombre qui est plus grand qu'un entier. C'est un nombre qui est plus grand qu'un entier. Alors, nous avons exemple 2,4, 3,65 et 7,8. Comme exemple, le nombre 2,4 est formé de deux parties, la partie entière et la partie décimale. La partie qui vient juste avant la virgule, c'est la partie entière. La partie qui vient après la virgule, c'est la partie décimale, c'est 0,4. Écris le nombre suivant à l'aide d'une virgule. Nous avons 3 entiers, 7 dixièmes. Alors, on peut 3 entiers, 7 dixièmes, c'est-à-dire 3 entiers. On peut le mettre sous forme d'une fraction, ça devient quoi? 30 dixièmes. Et 7 dixièmes, c'est-à-dire plus 7 dixièmes. Alors, à la fin, nous avons 3,7. Transforme sous forme décimale. Nous avons ici 2 cinquièmes. Pour transformer sous forme décimale, il faut que le dénominateur soit à 10. Alors, nous avons le dénominateur ici et 5. Pour qu'il devienne 10, on va multiplier fois 2. Si on multiplie en bas fois 2, je dois multiplier en haut fois 2. Alors, ça fait 4 dixièmes, 0,4. 13 entiers, 1 demi. Ça fait 13 entiers, 5 dixièmes, égale 13,5. Transforme le nombre décimaux en fraction. 1,3. C'est-à-dire 1 entier, plus 3 dixièmes. Alors, ça fait 10 dixièmes, plus 3 dixièmes, égale 13 dixièmes. Et 9,7, c'est 9 entiers et 7 dixièmes. Ça fait 90 sur 10, plus 7 dixièmes, égale 97 dixièmes. 4 dixièmes, égale 97 dixièmes. 2,3. C'est parti !